Donc, vous avez une nouvelle série de Gamble pour moi? Non, monsieur. Non? Non, j'étais trop occupé à regarder une vidéo des meilleurs moments de la Team Rocket. Mais la série pour bientôt. Ça va aller, monsieur. J'ai un plan B qui risque d'être facile à faire. Et donc, qui pourrait me faire sauver de l'argent? Oui, monsieur. Donc, je me suis dit que cette série-là, techniquement, c'est la continuité des deux films qu'on vient de faire. Absolument. Donc, dans ce cas-là, il y a une probabilité que ceux qui commencent la série n'ont pas vu ces deux films-là. Très improbable, mais possible, oui. Donc, il faut qu'on raconte ces éléments-là au début de la série. Ah, oui, mais faire un recap au mieux, ça va durer deux épisodes. Non, on dit l'histoire dans son intégralité. Ah, ben quand même, dans ce cas-là, on gagne au mieux cet épisode. Non, 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 de mon plan, je pensais faire ça en 27, 28 épisodes. Convertir environ trois heures de film en 27, 28 épisodes? Je suis pas convaincu. Combien de temps ont duré les cinq minutes sur Namek, monsieur? Ah oui, je vois où vous voulez en venir. De toute façon, monsieur, vous allez pas vous en faire. Il va y avoir des petits ajouts ici, là, du fan-service comme ça, nous savons le faire. Notamment, on va avoir Goten et Trunks qui vont se battre contre un gros serpent. Ah, ouais. Pourquoi ils se battent contre le serpent? Parce qu'ils ont à la recherche du no qui a des propriétés cosmétiques pour Videl. On est dans Dragon Ball, là? Je tiens à vous rappeler, monsieur, que Piccolo et Goku ont déjà passé leur permis de conduire. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà fait ça. Continuez. Également, un autre ajout qu'on va avoir, c'est Vegeta qui va partir en petite sortie familiale avec sa famille. Vegeta va être grognon et tout, là. Ben, considérant qu'on a déjà appris durant Sagobu que Vegeta aime sa famille, ça reste un petit peu redondable. Mais bon, j'imagine que ça va être drôle. Ouais, sans doute. Également, un autre ajout, je me suis dit qu'on pourrait mettre plus de tension dans le combat Beerus-Goku. Donc, à un certain moment donné, il y a tout l'enjeu qu'ils sont tellement forts qu'ils vont peut-être potentiellement détruire l'univers comme dommages collatéraux de leur combat. Ouais, mais au cours de la série, j'imagine que nos héros vont emmener plus forts. Bien sûr, monsieur. Après tout, on a inventé le principe de la course à la puissance. Donc, à chaque combat, il ne faudrait pas que cet enjeu-là revienne toujours. Et en fait, c'est toujours de plus en plus facile pour eux de détruire l'univers sans le vouloir. Ah, ben non. Et pourquoi? Parce que... Ben, j'imagine que ça marche. Également, pour toute la partie avec Freezer, je me suis dit qu'on pourrait ramener ce soldat que Freezer tue très rapidement dans le film. Mais là, il est présent pour affronter Gohan et ses amis. Ah, intéressant. Mais comment est-ce que Gohan et ses amis réussissent à le vaincre? Ah, il n'y arrive pas. Il s'entraînait avec Freezer et est devenu tellement résistant qu'ils n'arrivent pas à le blesser. Ça semble assez illogique. Donc, c'est parfait pour toute l'histoire du retour avec Freezer, j'imagine. Également, je ferai revenir le capitaine Ginyou qui va justement prendre possession de son corps. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, à peu près rien. Ben, je te débarque et il l'élimine super aisément. Ajouter des éléments d'histoire intéressante pour ne rien en faire, c'est cool. Très cool, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce plan-là? On s'envoie un peu dans la facilité, mais... Je suis convaincu qu'on va réussir à essouffler cette touche magique qui va rendre le début d'un gommage super mémorable. Ah, là-bas-bas-bas-bas-bas-bas.